Simon Beauvais, producteur d'œufs, à Val-d'Or. Ici, c'est la ferme Les œufs d'or, située à Val-d'Or, à 500 km de Montréal. On est une ferme familiale. Je travaille avec mon père, ma mère, ma blonde. Denis Beauvais, producteur d'œufs à Val-d'Or. Ça, ça a commencé, je dirais, en 1944. Après ça, moi, je suis arrivé, je pense, en 1967, 60 et vite. Puis là, ça a continué depuis ce temps-là, 77, là. Je pense que moi-même qui l'a pris, mon père s'est retiré. Ça avait commencé, je pense, il y avait 1 500 poules. Après ça, il a agrandi, il a remis un autre étage sur le pouloirier. Je pense qu'il avait passé 3 000 poules. Puis après ça, c'est moi, quand je l'ai repris en 70 et 17, bien, c'est là que moi, j'avais mis un 25 000 de plus. Maintenant, on s'est fait exproprier. On était plus en ville. Là, on est rendu plus à l'extérieur de la ville. À partir de 1984, là, on s'est mis à faire des poussins. C'est là qu'on s'est mis à faire des élevages de poussins. On les achète un jour, on les élève jusqu'à 18 semaines. Puis après ça, en 1995, le compas se suivit. On s'est mis à arrêter d'étendre le fumier dans le champ. On est mis à faire du fumier sec avec les technologies allemandes. Simon, lui, c'est à la relève. C'est encore la relève. Puis Annie, bien, c'est à sa blonde. Puis elle, à un moment donné, a travaillé ailleurs. À un moment donné, a devenu directrice du poste de mirage parce qu'on classait les oeufs dans le temps. Puis ma femme, bien, elle a fait la comptabilité. On faisait la classification des oeufs. C'était mirer les oeufs, puis emballer. Puis après ça, la livraison. Puis moi, je l'ai fait à une secousse. Puis après ça, bien, je vais dire en 2002-2003, on m'est associé avec Nutria. Puis c'est eux autres qui ont pris la distribution des oeufs. Puis ça a fini comme ça. À partir de 1995, moi, j'ai commencé à faire de l'engrais avec le fumier. La nature, bien, c'est du fumier composté. Il est composté environ pendant 40 jours. On injecte de l'air, ça l'aide à assécher. Quand il est sec, on l'amène dans l'entrepôt. Après ça, bien, là, il y a tout un principe, un système de fonctionnement. On le moue en poudre. Après ça, il est aspiré. Après ça, il est mis en granule avec les cubeuses. Ensuite de ça, il est concassé. Nous autres, on veut juste une certaine grosseur. Là, on le tamise. Ça, ça va dans le silo. Soit qu'on le vend en vrac, en sac de 1 000 kilos, ou en 10 kilos, 20 kilos. Et ça sert pour les engrais, les bleuets, les canneberges, le maïs, les pelouses. Puis là, c'est à partir de là qu'on a trouvé des clients plus gros. Puis on a laissé, pas laissé, mais on en fait encore le sac. Puis le sac de 10 et 20 kilos. Mais on fait beaucoup de vrac, soit en sac de 1 000 kilos, puis d'autre en vrac, le trailer, la vanne pleine de 35 tonnes. Puis on livre ça comme ça, là. C'est un mon coco! C'est un mon coco! Merci!